comme il va le souligner ici lui-même. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais ils sont en face de contourner par l'Ouest. Ça veut dire qu'à un moment donné, les troupes ukrainiennes qui se sont entrées dans la zone vers le nord vont être prises comme ceci par derrière et à un moment donné, où ces forces sont bien obligées de se replier si effectivement les effectifs annoncés par Zelensky sont réels. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, dernier, pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation ukrainienne et à Vladimir Zelensky. Donc, commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. On va commencer avec cette vidéo qui résume assez bien la situation et qui sera complétée par d'autres vidéos à la suite de l'analyse. Volodymyr Zelensky a fait parier de son impatience. Retarder le processus d'utilisation des armes longue distance provoque un déficit important dans notre capacité à les utiliser à des fins militaires sur le territoire de la Fédération de Russie. L'insistance du président ukrainien s'explique par les difficultés de son armée sur le front et notamment dans la région de Kursk en Russie. Le 6 août dernier, les soldats ukrainiens attaquaient cette région frontalière. En moins d'une semaine, les hommes de Volodymyr Zelensky avaient réussi à occuper près de 1300 km², forçant Moscou à envoyer des troupes et donc dégarnir les autres fronts. Mais depuis mardi, après 5 semaines de silence, le Kremlin a pris les choses en main. Écoutez bien, forçons Moscou à dégarnir d'autres fronts. Retenez bien, si ça c'est pas un parti pris, parce que tout à l'heure il y aura une autre personne qui va intervenir et qui va refuter cette information. Retenez bien. Près de 40 000 soldats ont été déployés dans le nord-ouest de la région. En seulement 3 jours, les Russes auraient déjà repris une dizaine de localités aux Ukrainiens. Mais ils... Et regardez comment ils se sont fait grignoter. Mais bon, ça c'est la carte qu'eux ils vous présentent. C'est encore trop tôt pour juger de la pleine réussite de cette contre-offensive. Interrogé aujourd'hui à ce propos, Volodymyr Zelensky s'est voulu rassurant. Peut-être quelqu'un s'attendait-il à des résultats différents, mais notre offensive a donné les résultats que, franchement, nous attendions. L'ennemi a été stoppé dans la région de Kharkiv et sa progression dans la région de Donetsk a été ralentie, même si la situation y est très difficile. Difficile, c'est le terme. L'armée ukrainienne recule toujours plus dans le Donbass. Cependant, Volodymyr Zelensky semble avoir son scénario en tête. Le président ukrainien a annoncé aujourd'hui un voyage à Washington pour rencontrer le président américain afin de lui présenter un plan pour la victoire de l'Ukraine face à la Russie. Vous avez attendu Zelensky. D'après lui, les choses vont bien. À Kharkiv, ils ont ralenti l'ennemi. À Donetsk, ils ont ralenti. Le narratif que Zelensky vend aux Occidentaux ou vendait aux Occidentaux en ce moment-là, c'était qu'il était en train de contenir l'armée russe, qu'il avait réussi à les contenir, à les ralentir à Kharkiv, à Donetsk et à Kursk. Et quelques jours plus tard, vous avez cette publication. Parce que ça, là-bas, ça date de cinq jours. Et il y a quatre jours, vous avez eu cette publication de LCI qui dit « Guerre en Ukraine, à Kursk, l'armée russe reprend-elle la main ? » Et ici, je vous propose d'écouter ce qui se dit. Rappelez-vous, il y a un petit peu plus d'un mois, les Ukrainiens commençaient cette incursion sur le territoire russe de Kursk. Où en est-on ? Désormais, Cécile Bartholet, vous nous avez rejoint, il semblerait que le rapport de force soit inversé et la contre-offensive russe est donc enfin à l'œuvre dans la région de Kursk. Oui, l'armée de Vladimir Poutine aura mis plus de cinq semaines à réagir à l'incursion ukrainienne en Russie dans la région de Kursk. Vous voyez en bleu là où les troupes ukrainiennes stationnent et contrôlent dans la région de Kursk, Kiev qui a revendiqué la prise d'une centaine de villages. En quelques semaines, le président Zelensky annonce que 194 soldats russes ont été capturés et près de 1300 km² de territoires sont conquis. Et pourtant, peu de réactions du côté de l'armée de Vladimir Poutine jusqu'à ce jeudi, sur Telegram, le ministère de la Défense russe annonce avoir repris une dizaine de localités en 48 heures. Vous le voyez sur cette carte en bleu là où sont déployées donc les troupes ukrainiennes. Et en pointillé, c'est là jusqu'où ces troupes ukrainiennes sont allées. Eh bien, on voit que les Russes ont mené des offensives dans le nord et dans l'ouest et auraient repris la ville notamment de Snagost. Des avancées confirmées par les États-Unis selon le porte-parole du Pentagone, mais elles sont encore marginales. Oui, marginales, mais c'est vrai qu'elles sont très visibles sur votre carte, Cécile. C'est une avancée encore limitée et qui inquiète ou pas ? Les avancées sont marginales, mais très visibles sur leur carte. Notez bien. Armée ukrainienne. Alors finalement, cette contre-offensive, pour l'instant, elle n'a pas l'air de préoccuper Volodymyr Zelensky, qui dans une conférence de presse hier déclarait « Nous ne voyons pas encore de succès sérieux. Notre armée tient bon et fait tout ce qui est nécessaire pour nos autres mesures militaires et politiques ». Le président ukrainien, qui ajoute même que cette contre-offensive russe était conforme au plan de Kiev. Pourquoi ? Eh bien, Kiev dit avoir mené cette opération pour contraindre l'armée russe à dégarnir ses troupes ailleurs. Il serait 40 000 russes désormais dans la région de Kursk et bientôt 60 000 selon le président ukrainien. La contre-offensive russe a donné les résultats attendus. Dans la région de Kharkiv, l'ennemi a été stoppé et sa progression dans la région de Donetsk a été ralentie, même si c'est très difficile là-bas. Sur le terrain, ukrainien Volodymyr Zelensky affirme même que les forces s'équilibrent. Nous pouvons voir que nombre d'obus utilisés dans le Dobas, ainsi qu'à Kursk, avant le début de l'opération de Kursk, le rapport était de 1 sur 12. Il est désormais de 1 pour 2,5. Cette vidéo serait trop longue si je devais vous mettre toutes les preuves que ce qu'il est en train de dire, c'est du n'importe quoi. Parce que je vous invite à aller sur Military Summary ou sur d'autres chaînes qui suivent ou qui actualisent les cartes de ce conflit et vous allez vous rendre compte que peut-être que les Russes sont obligés de ralentir parce que la vitesse à laquelle ils gagnent du terrain depuis le mois d'août a quasiment doublé. Et donc il leur faut du temps pour consolider ce qu'ils gagnent et pour s'assurer de ne pas être piégés. Parce que la doctrine russe n'est pas de gagner du terrain pour gagner du terrain, c'est d'affaiblir l'industrie militaire ukrainienne. Ils ne sont pas là juste pour gagner du terrain. Ils veulent s'assurer que quand ils gagnent du terrain, les Ukrainiens ne soient plus en mesure de revenir en les détruisant avant de gagner le terrain. Et on ne sait pas si c'est directement lié à cette contre-offensive russe ou au plan de Kiev. Mais ce samedi, la Russie annonce avoir procédé avec l'Ukraine à un échange de prisonniers. 103 militaires russes arrêtés dans la région de Kursk ont été renvoyés du territoire contrôlé par le régime de Kiev. En retour, 103 soldats ukrainiens ont été libérés. Merci beaucoup. Alors, ici c'est facile à comprendre. On sait que majoritairement, ceux qui étaient là à Corse, c'était des conscrits. C'était des gens qui ne sont pas aguerris au combat, qui étaient en pleine formation. Et ici, ça vient contredire leur narratif comme quoi la Russie ou Poutine ne se soucient pas de ces soldats. Vous voyez bien qu'ici, la priorité a été faite de récupérer ces soldats qui ne sont pas encore au point et qui n'avaient pas encore fini leur formation. Et donc ici, ils ne soulignent pas ça. Ils viennent souligner ça en croyant que ça va porter crédit à Zelensky. Alors qu'ici, ça porte plutôt crédit à Poutine. Et surtout, ça vient contredire leur narratif habituel de dire que la Russie n'hésite pas à sacrifier ses soldats. Non. La Russie protège ses soldats et particulièrement les plus jeunes. Elle ne veut pas que cet effort de guerre soit ressenti comme un sacrifice idiot ou inutile comme c'est le cas en Ukraine. En Ukraine, il n'y a plus personne qui veut se battre pour Zelensky. Et la plupart des soldats, quand ils sont proches du front, préfèrent se rendre aux Russes que de continuer à se battre. Merci beaucoup, Cécile Bartoli, pour toutes ces précisions. Et vous mentionnez en effet cet échange de prisonniers parce que Volimir Zelensky avait notamment expliqué que ce territoire dans la région de course qui était désormais sous possession ukrainienne pouvait aussi contribuer à être un levier dans des négociations avec Vladimir Poutine. Alors, on s'était déjà imaginé tout un tas de choses. Est-ce qu'un échange de territoire était possible ? Quand on voit ça, Général Chauvency, assez rapidement, parce qu'après, on va parler du Donbass, mais est-ce que ce qu'on comprend, c'est que les forces armées ukrainiennes sont vouées finalement à partir de ce territoire de course qu'elles ont occupé pendant un petit peu plus d'un mois ? Oui, de toute façon, l'objectif était en partie atteint. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'appréciation du rappel des troupes russes. Ici, une fois de plus, il faut apprécier l'honnêteté de ce Général. Et comme a dit quelqu'un sur ma chaîne, ce Général donne cours à l'école militaire française et donc, au bout d'un moment, il est obligé de se conformer à la réalité parce que sinon, il se discrédite en tant que formateur de l'armée française. Si ses futurs étudiants regardent ses interventions sur LCI et se rendre compte qu'il est là à propager les idioties qui sont dits sur ce plateau, il va se discréditer. Et donc, de mieux en mieux, en tout cas, il essaie de donner son avis en se conformant le plus aux faits. Parce qu'au bout de cinq semaines, les troupes russes, bon, on n'a pas vu beaucoup d'unités nouvelles qui se pointaient. On les a vues d'ailleurs. Et le combat a continué sur la ligne de front. En revanche, ce que moi, je vois, c'est quand même une contre-attaque. Et donc, il vous a dit, les troupes russes ne sont pas venues d'ailleurs. Au contraire. Et on a vu qu'ils ont continué les combats au front. Ce qui vient ici affirmer, c'est que le narratif occidental veut mettre en place comme quoi Poutine aurait dégarni le front du Donbass pour aller à Kursk. Donc, sans doute, on a enlevé quelques unités, mais sans affaiblir ce qui était déjà mis en place sur le Donbass. Un franchissement de cours d'eau qui avait été pourtant interdit par les Ukrainiens, qui avaient cassé tous les ponts, que les forces russes se sont passées. Et surtout ça, c'est important. Vous vous souvenez, sur les chaînes télé, comment ils étaient contents de montrer l'artillerie ou les bombardements des Ukrainiens sur les ponts russes. Comment ils étaient contents de montrer ça en pensant que ça allait porter atteinte à la capacité des russes à réagir. Et bien, apparemment, les Russes auraient installé ici 10 ponts d'eau. Et ils ont désormais réussi à traverser dans ces mêmes endroits. Et donc, ici vous avez justement la logistique russe qui a permis de remplacer les ponts cassés. Ils ont fait 10 ponts militaires pour traverser la cour d'eau et pour contrer les Ukrainiens. Donc, on est passé de 3 ponts qu'ils ont détruit à 10 possibilités de traverser. Les ponts ont été calculés et découvert par les Ukrainiens, ce qui est évidemment impossible de prendre le contrôle de tout. C'est impossible de les détruire tous. Les Russes n'ont pas de problème avec la logistique. Les Ukrainiens ont perdu leur temps. Les Ukrainiens devraient avoir commencé l'attaque probablement 2 ou 3 ou 4 semaines. Mais pour une raison, les Ukrainiens ont décidé de jouer avec les Russes. Et quand le temps arrive, au début de l'opération de l'offensive ukrainienne, on voit que les Ukrainiens sont complètement pas préparés pour cette résistance du côté russe. Et donc ici, là où les Russes ont traversé, c'est la zone qui était à... Si vous regardez sur une carte, à gauche du territoire occupé par les Ukrainiens, ils voulaient rentrer sur la gauche. Ils avaient cassé les ponts à gauche du territoire qu'ils occupaient à Kursk. Et c'est là où les Russes ont traversé. Et désormais, c'est là où les Ukrainiens ont voulu prendre les Russes qui attaquent l'ouest de la position ukrainienne. Ils ont voulu les appeler prendre des revers. Mais le fait que les Russes aient traversé par là, ça a rendu difficile, quasi impossible que cette contre-offensive ukrainienne... Parce que comme a dit quelqu'un, normalement dans les premières heures de la contre-offensive, comme quand la première fois ils sont rentrés à Kursk, c'est là où tu gagnes le maximum d'effets. Or ici, vous voyez bien sur la carte, les deux petits incursions qu'ils ont fait ont été vite stoppés et vite bombardés. À l'autre côté, on voit que les Russes sont bien préparés. Par exemple, pendant la dernière nuit précédente, on a eu des vidéos supplémentaires de comment les Russes continuent à détruire et attaquer les véhicules en Ukraine qui sont en direction nord. Et donc, pour les quatre jours d'offensive en Glauchkovo, les Russes ne sont pas réussi à récupérer aucune édition. Oui, ils sont tentés d'attache, mais ils doivent être effectués des bénéfices en Russes. Car si nous comparez nos behaviors de l'Ukraine en Gluskovo avec Souja Après la première journée, les Russes ont déjà dashboardé un complet de contrôle au sud secrets de la région. Et puis en description, nous nous internetors de l'Ukraine, Et je vous montrerai tout à l'heure quel est leur plan ou quel pourrait être leur plan à Kursk, comme il va le souligner ici lui-même. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais ils sont en face de contourner par l'Ouest. Ça veut dire qu'à un moment donné, les troupes ukrainiennes qui se sont entrées dans la zone vers le nord vont être prises comme ceci par derrière. Et à un moment donné, ces forces sont bien obligées de se replier si effectivement les effectifs annoncés par Zelensky sont réels. S'il y a effectivement 40 000 hommes, je doute fort que ces brigades ukrainiennes puissent rester très longtemps. Voilà la situation le 16 septembre 2024. C'est parti pour le ministère de la France. Donc ici, on commence par montrer le sud-ouest de la portion occupée par les Ukrainiens à Kursk qui est en train d'être repris par les Russes. Et les Russes sont en train de reprendre cette partie-là en se servant de la rivière comme frontière naturelle. Et c'est le long de la frontière russo-ukrainienne. Dans le village de Lubimovka, les Ukrainiens introduisent additional forces pour stabiliser le situation. Mais, as I understand, le battle pour Lubimovka n'est pas le plus important area de clashes, car le plus important area est probablement le sud-ouest en part. Nous allons parler de cette partie-là dans les 5 minutes. Aussi, les Russes ont réussi à améliorer leur position dans le sud-ouest en part. Nous avons commencé à recevoir additional vidéos de comment les Ukrainiens ont été en train de redonner les Russes en cette partie-là de la Kursk offensive. Dans ce vidéo, nous pouvons voir un nombre de attaques de l'attache de l'attache de l'arrivée des forces de la Fédération russe. Aussi, nous allons continuer à recevoir des updates sur comment les Ukrainiens ont été en train de redonner les Russes sur le territoire de Malolokny. Donc, en gros, sur la partie nord du territoire occupé par les Ukrainiens à Kursk, les Russes font essentiellement que bombarder les positions ukrainiennes ou les unités ukrainiennes avec des drones FPB. Ce video confirms que les Russes ont commencé à faire la concentration de l'attache de l'attache de l'attache de ces objectifs. Et que les Ukrainiens sont très focussés dans cette région, ne pas permettre de les Russes de commencer leur opération de l'attache de l'attache de l'attache de l'attache. Maintenant, nous allons parler de l'attache de l'attache de l'attache. Les Russes sont dit qu'en l'attache de l'attache de l'attache de l'attache, les Russes vont commencer une autre opération full-scale offensive avec le purpose de prendre en control de l'attache de Mikhailovka et Martinovka. Mais le truc est... Et donc, les Russes sont en train de prévoir de prendre le contrôle du côté est du territoire occupé par les Ukrainiens à Kursk. Ces attaches sur les frontières de l'attache 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 de l'attache. Ces attaches vont être secondaires avec le purpose de pinner les forces de l'attache de l'attache de l'attache de l'attache. Et donc, ici, comme vous venez de voir, ils s'intéressent plus au sud-est des positions ukrainiennes pour faire ce qu'ils vont vous montrer là. C'est pour cela qu'on vous dit qu'à Kursk, il se pourrait que les dommages pour les Ukrainiens soient vraiment énormes. Tout le monde s'intéressent sur la région de l'attache 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 de l'attache. Et donc, il vous dit ici, la position qu'ils ont gagné au sud-ouest, selon la lune, les Russes projecteraient de prolonger cette acquisition de territoire, non pas vers le nord, où se trouve certainement une partie de l'armée ukrainienne, mais plutôt vers le sud-est pour revenir et peut-être former une pince, comme il va vous le montrer ici, avec le sud-ouest. C'est ce qui se passe maintenant, c'est le river de Snagas, et si on continue le river, on peut voir que le river entres le territoire de l'Ukraine, et c'est l'arrière où le river est. Donc, probablement, les Russes vont utiliser cette naturelle de l'arrière et, probablement, durant les trois semaines, les Russes vont entrer le territoire de l'Ukraine avec la purpose de prendre le contrôle de l'arrière à l'intérieur de l'arrière, tout le reste de l'arrière, en particulier les villages et les towns et les villages de l'Ukraine. Si les Russes sont en train de conduire cette offensive-operation et de entrer l'arrière de l'Ukraine et de l'arrière à l'arrière de l'arrière de l'arrière à l'arrière, et si les Russes sont en train de prendre la protection de la Russie de l'arrière à l'arrière, alors, les Russes vont pouvoir créer un cauldron et un encircle de l'arrière à l'arrière Les Ukrainians vont avoir seulement une évacuation-supply-support rotation-route qui va de la ville d'Unakyevka à l'arrière de l'arrière à l'arrière de l'arrière à l'arrière de l'arrière à l'arrière de l'arrière de l'arrière à l'arrière de Soumy. Et donc, vous avez vu, il a dit, ou il a montré que si jamais les Russes reprennent leur partie sud-est et traversent la rivière du côté sud-ouest, et cette rivière sépare la Russie à l'Ukraine, ils seraient capables de rentrer en Ukraine et de former une pince derrière le territoire occupé par les Ukrainiens en Russie et ne laisseraient qu'une seule porte de sortie à tous les Ukrainiens. Une seule porte est pour les ravitailler et pour sortir. Après, ça, c'est sa spéculation à lui. Ce qui est sûr, c'est que les Russes, en regardant ici, sont en train de manœuvrer sur le sud-ouest du territoire occupé par les Ukrainiens à Kursk. Et ils sont en train de gagner du terrain de ce côté-là. Et petit à petit, ils essayent de gagner du terrain sur du sud-est. Et donc, si ce scénario devait se produire, tout le groupe armé qui se trouve à Souja et plus profond serait piégé en Russie. Et là, ça serait une catastrophe, un vrai désastre pour Zelensky. Et si jamais la Russie ne commençait, ne serait-ce qu'à réaliser ce plan, il serait obligé de dégarnir encore les autres fonds du Donbass et des autres fronts de l'Ukraine, pour ramener des unités pour sauver ou pour permettre l'ouverture de cette fenêtre pour que tous les soldats ukrainiens qui sont en Russie puissent sortir et ne puissent pas être capturés. Et donc, j'espère que cela n'arrivera pas. Mais tout ceci pour vous montrer que Zelensky est complètement en train de delurer. Et puis, il annonce jusqu'à 70 000 soldats attendus, le président ukrainien. On n'écoute pas Zelensky depuis le début de ce conflit. Je ne sais pas, un jour où Zelensky a dit des choses devant les médias et ces choses-là se sont avérées vraies. Je vous rappelle l'incident du missile ukrainien qui tombe en Pologne. Il dit qu'il faut activer l'article 5 de l'OTAN. Et j'en passe. Quand l'Ukraine tire sur un marché dans le Donbass, il dit que c'est les Russes. Et donc, à chaque fois pour lui, c'est les Russes. Toute sa propagande consiste en mentir. Je ne sais même pas s'il y a une personne sur Terre qui prend au sérieux les dires de Zelensky. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Peace.